BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. La BGE propose un dispositif qui vise les salariés ou demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leurs entreprises. Lors d'un lancement de suivi BGE, un premier rendez-vous est organisé. Le but de ce premier rendez-vous est avant tout de rencontrer son conseiller, puis déterminer une feuille de route qui les guideront de l'étude de marché jusqu'à l'immatriculation de l'entreprise. C'est un dispositif qui se déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment de voir si le porteur de projet est en adéquation avec son projet de création d'entreprises. On fait un point sur son expérience professionnelle et de voir s'il y a besoin de mettre des formations en place ou des périodes de mise en situation professionnelle dans un secteur déterminé. Effectivement, dans un second temps, on va plutôt parler du projet. Le projet, c'est dans un premier temps l'étude de marché, donc quelles sont les pratiques dans mon secteur d'activité, quels sont mes clients, qui sont mes concurrents. Et on va passer sur une étape entre guillemets financière pour voir de quoi on a besoin pour commencer et comment on va les financer et aussi voir la rentabilité de son activité, est-ce qu'elle est pérenne. Ce dispositif continue également sous forme de suivi après la création de l'entreprise. Alors, à partir du moment où on l'a créé, l'accompagnement peut durer jusqu'à trois ans. Donc, c'est entre guillemets un coaching trimestriel avec un conseiller BGE qui va permettre de faire le point sur l'activité des trois derniers mois et de voir comment réajuster sur les mois qui vont suivre. On a également ce qui s'appelle de l'accompagnement collectif, venir développer son réseau, le BGE Club, connaître d'autres problématiques avec des chefs d'entreprise et puis un réseau aussi d'entête et de convivialité. Et puis, il y a des chefs d'entreprise qui veulent développer leur activité pour aller au-delà des trois ans et développer l'activité en recrutant et puis en créant d'autres entités un peu plus grandes. Pour la création de leur entreprise, leur choix s'est porté en faveur de la BGE. Alors, le choix de la BGE a été pour moi très important puisque j'avais le choix de prendre d'autres structures qui pouvaient m'accompagner dans le cadre de mon projet de reconversion professionnelle. Mais la BGE, c'est celle qui était la plus réactive dans les demandes que j'ai pu faire. La BGE, c'est un total de 62 000 personnes accompagnées pour un total de 17 000 entreprises créées en 2022. Et parmi eux se trouve Cusco Formation. Cusco Formation, c'est en fait une entreprise, c'est un organisme de formation professionnelle, de formation continue sur les métiers du nettoyage. Cusco Formation a été satisfait du suivi de la BGE lors de la création de leur entreprise. Alors, première rencontre avec la BGE, donc on nous explique exactement en quoi consiste et quel est le contenu d'un business plan. Ensuite, sur les différents rendez-vous qui sont programmés, on doit apporter un certain nombre d'éléments sur lesquels la BGE vérifie si c'est bien les bons éléments. Elle nous apporte les correctifs, elle nous donne la prochaine échéance sur, par exemple, l'étude de marché ou sur la communication, ce qu'on doit faire. Et ça a été vraiment un fil conducteur où on n'a pas pu se perdre et au contraire, on a gagné beaucoup de temps, d'où on a pu quand même réaliser notre business plan en deux mois, ce qui nécessite parfois beaucoup plus de temps. Pour plus d'informations au sujet de la BGE, dirigez-vous sur leur site internet.